Il y a quand même un petit S à chaque tour, au bout de 600 mètres, 600-700 mètres après la ligne de départ. Il y aura un fameux petit S à grimper et je pense quand même que les personnes vont mettre les watts dans ce petit S et ça va quand même faire des dégâts. Je pense qu'on s'attend à une course facile, en fait pas du tout. Ça va être très dur et je pense qu'il va y avoir des cassures à chaque fois dans ce petit S. Peut-être pas dans le S, mais juste après, il y a une sorte de petit replat, ça redescend très légèrement et ça remonte. Et là, pour ceux qui vont être dans le dur, ça va être très compliqué d'accrocher le groupe de tête. Donc on ne prend pas la montée. Artus, est-ce que tu connais ce parcours ? Est-ce que tu l'as déjà fait ? Oui, complètement. Ce n'est pas un parcours que j'ai fait souvent, mais en course, il va être assez usant. Ça va rouler très très vite. Et oui, comme disait Martin, la petite bosse ici, le replat, il va falloir faire très attention. Ça va s'étirer très fortement et on va faire attention aux cassures. Et oui, parce qu'en fait, la petite technique, moi je l'ai souvent en fait, en fight. Et en fait, le petit truc, c'est que ce que vous vous dites là, l'arrivée, elle est à peu près par rapport à cette petite bosse. On a une petite bosse, un petit coup de fesse, mais pas très très fort en pourcentage. Et il faut être bien placé parce qu'il y a une espèce de petit replat, mais qui est toujours, on va dire à peu près 100 mètres. Et après, ça remonte un petit peu pour l'arrivée. Et c'est vrai que si on n'a pas gardé assez de jus sur l'espèce de petit replat, les gars, ils passent, ils vont à fond. Et le petit coup de rein, ça va être dur quand même sur la fin parce qu'il va te manquer un petit peu de oie, tu vois. Et je me suis souvent fait un petit peu avoir sur ce petit truc là. Après, j'ai compris le truc et je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas forcément la monter à fond, cette espèce de petit replat. Mais profiter un petit peu de l'élan des ordres, le draft, etc. pour arriver sur le plat tranquille et après donner un dernier coup de rein. Alors donc, c'est peut-être forcément des punchers qui vont gagner. Il n'y a pas besoin d'avoir des grimpeurs là, les gars, vous êtes bien d'accord avec moi ? Oui, c'est ça. Alexis, juste avant que ça parte, juste un tout petit réglage à faire. Est-ce que tu peux nous baisser un tout petit peu ? Arthus et moi, parce qu'on parle plus fort que toi apparemment. Ça va. Donc juste nous baisser très légèrement nous deux. Ok, ça va. Comme ça, au moins, on t'entendra aussi. Oui, après, voilà. Voilà, je vous mets un petit peu. Oui, parce que je vous ai mis à fond. Comme ça, je me suis dit au moins, on va vous entendre. Voilà, parce qu'à chaque fois, on ne nous entend pas. Là, maintenant, a priori, nous, on est plus fort que toi. Ok. Et si tu nous baisses un petit peu, normalement, ça devrait le faire. Super, impeccable. Pour le départ. Ok. Les équipes, de ton côté foudre, qui y a-t-il ? Ouais, il y a notre ami Flo qui est revenu. Ok. La semaine dernière qui est revenu. Impec. Et comme d'habitude, Wilfried, Mathieu Drugeon, Mika Schmidt, qui d'autres ? Attends, je vais te dire ça tout de suite. Qui a d'autres ? Marvin Baudouin. On va les énumérer. Guillaume Garnier aussi. Ok. Et voilà. Nicolas Dricot, bien sûr, aussi, qui est plutôt un grimpeur. Artus, est-ce qu'il y a les pros qui viennent de chez toi, là ? La semaine dernière, un pro est venu. Est-ce qu'il est là ? Aujourd'hui, non, je n'ai aucun pro qui est là. Ni Romain Campis-Prouce, ni Simon Carr. Ok. Ce sera, je pense qu'une des fois, on sera le moins nombreux aujourd'hui. Ça marche. C'est parti, les gars. Ok, ça marche. Donc, on n'a pas les pros, ce n'est pas très grave. De toute façon, ce n'est pas une épreuve très compliquée. Parce que tout va se faire dans les roues. Tout va se faire au sprint. De toute façon, tout le monde va arriver ensemble. Je pense que les féminines, elles aussi, qui ont l'habitude de partir comme des balles, puisqu'elles partent assez souvent très vite. Et bien, en fait, elles vont profiter un petit peu du draft pour aller au maximum de ce qu'elles peuvent faire. Alors là, on va essayer d'être un petit peu sur tout le monde. Et ça ne va pas être évident, parce qu'ils vont tous arriver groupés. Alors, les B, les C, les D, je pense qu'ils vont quand même bien fighter. J'essaie de remonter le maximum devant pour avoir les premiers. Ça va très vite. Ils sont tous partis en sprint. Combien de kilomètres, je ne me rappelle plus ? Dites-moi, les gars. Deux, il me semble. 38, c'est ça ? On est à 36. 36. 36 kilomètres. Ouais, ça va envoyer 36 kilomètres. On a 221 racers. Donc, il y en a un qui est parti comme un V2 à 6,5 watts. Taubien, Vincent, j'allais dire, Goran, Valentin, j'ai aussi le frère, etc. Donc, on reste un petit peu devant. Allez. Il y a une petite cassure. Il y a déjà une cassure ? Ouais, une petite, ouais. Ah, ouais, ouais. Allez, on va regarder un petit peu. On va regarder, j'ai la tête. Autour de la 102e, la 150e place, ça commence à casser déjà. D'accord, ok. Ça fait une belle... Ouais, c'est déjà... Ah, je regarde un petit peu. On va voir de haut comme ça. Si on se met un petit peu en haut, on devrait voir un petit peu. Bon, il faut que je redescende un petit peu. Après, le problème, c'est que pour remonter, ça ne va pas être évident. Des bonnes nouvelles. La Ligue, donc, nous, on va repartir pour 6 semaines à partir du 3 mars. Donc, on se donne 15 jours de... 15 jours de... Pas de réflexion, mais de repos un petit peu. Et on va repartir comme des V2 après, avec des nouveautés, etc. On va essayer de faire encore mieux, de plus en plus. Et nos amis italiens nous ont demandé de venir faire la Ligue avec eux. Ça les passionne. Ils ont vu un petit peu ce que l'on a fait. Et donc, il va falloir apprendre un petit peu l'Italien et les non-Italiens. Donc, ils veulent faire une Ligue, eux aussi. Donc, c'est bon signe. Ça veut dire que le créneau horaire les intéresse. C'est qu'à partir de là, ils nous ouvrent les portes. Et on va pouvoir ensemble faire pas mal de choses. Ça nous évite, nous aussi, de créer une Ligue et d'avoir un petit peu, comme je disais à l'époque, trop de personnes. Ah, on entend des petits qui veulent faire du Zwift aussi, c'est ça ? Ils veulent faire de la compète. C'est qui ? C'est du côté d'Arthus ? Non, c'est Martin. Non, non, c'est Sartus. Sartus, ah d'accord. T'as des petits-enfants ? Pas du tout, pourtant. Non, mais alors, il y a deux personnes sur le groupe aussi. Ça vient peut-être d'ici. Ah, c'est peut-être quelqu'un qui a été sur General. Alors, un petit instant. Vous êtes, nous, on est sur General. General, on a qui ? On a Arthus, on a Maman Zwift. C'est peut-être, ben oui, il y a peut-être un petit derrière qui la pousse. Il y a du mute, tout bêtement. Comment tu dis ? C'est bon. Du se mute pour éviter justement de, ça se réentendre. Après, j'ai Chimis. Est-ce que quelqu'un connaît Chimis ? Chimiste. Chimiste. Voilà, en basque, ça veut dire Chimis, ça veut dire l'éclair. Donc, est-ce que c'est un basque ? Eh, Oshkaldunah Al-Sara. Bon, si c'est un basque, on ne sait jamais, peut-être. Bon, ça peut être intéressant. Je reviens sur la course. Vous êtes à quel endroit, vous, les gars ? Dites-moi. Je suis sur Almeda, là, on est dans le volcan. Vous êtes dans le volcan, d'accord. On est parti. Allez, j'envoie un petit peu. Petit rappel au classement général. Pierre Almeda est premier avec 156 points. Et Fabien Desvola est deuxième avec 56 points. Donc, tout peut encore être bouleversé. Fabien Desvola peut encore remporter. Alors, Fabien, il a une main en moins. Bon, ça y fait. Sachant que certains n'ont pas fait toutes les compétitions. Comme Florent, il en manque que deux. Certains, pareil, n'ont pas été jusqu'au bout. Donc, forcément, il y a des points en moins. Mais peut-être pour la prochaine ligue, ils vont essayer de faire un petit peu mieux. Alors, pour la prochaine ligue, voilà comment ça va se passer. J'en profite un petit peu pour que chacun puisse comprendre un petit peu comment ça va se passer au niveau du classement, etc. Donc, dans un premier temps, on va essayer de... Bon, déjà, premier temps, ceux qui ont des home trainers à roues, à pneus, etc. J'en profite parce que, bon, la course ne va pas être très, très... Elle va être passionnante. Mais au niveau de l'animation, si Florent, donc, il est toujours là, donc, lui, il va nous animer le truc. Il a l'étiquette animateur de service. En fait, pour la prochaine ligue... Ah oui, il descend de ce côté-là. Vous avez vu, les gars ? Moi, je pensais que c'était l'inverse. Non, non. C'est pas vrai, il y a le serpentin, ouais. Ok. Ah oui, donc, le sprint va être vraiment de très, très loin. Parce que, moi, je pensais qu'ils arrivaient de ce côté. C'est-à-dire, la petite bosse, elle a fait le petit coup de fesse. Ça a pété, même... Ça pète déjà... Pouah, c'est la folie. Il y a Guillaume Garbet et Florent Maillard qui ont attaqué à 8 watts, là, à l'instant. Et ça fait d'énormes cassures dans le peloton. Ah oui, on peut regarder un petit peu au fond. Bah, c'est un poids de culot, hein, depuis le début. Ah ouais, exactement, regardez. Ça y est, ça a cassé. Ça y est, ça a cassé. Ouais, 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 ouais. Oh, ça y est, déjà, ouh là là ! C'est la pulsion de Florent Maillard et Guillaume Garnier qui ont attaqué à 8 watts, là, il y a 30 secondes. Ça a fait péter la moitié des peloton. Il y a peut-être des favoris piégés, d'ailleurs, pour faire attention. Ouais, ouais, ouais. Vous allez voir ça vite fait. Sachant que là, ils vont pas tarder à prendre l'espèce de petite bosse et que s'ils ont pas refait la connexion d'ici là, ça va être compliqué par la suite. Parce que bon, là, ils sont quand même un petit peu nombreux à l'avant. Je vois du jaune, je vois du bleu, je vois du rouge, je vois un petit peu tout le monde. Qu'est-ce que je vois comme équipe ? Foudre, ETC, pardon. Je vois Bike France, Rudi Kella, Marion, Marion. On est dans le serpentin. Ouais, ça y est. Ça y est, c'est la serpente là. Ok, c'est de là, ce serpentin que vous me parliez, exactement. Ouais, c'est ça. Ouais, très bien. On a un Maillard attaque. On a un Maillard attaque, ouais. Ouais, ouais. Oh, mais lui, il se fait les quilles, là, pour l'IRL, hein. Il veut voir un petit peu là où il en est. C'est très bien, ça. Ça lui permet. Il y a Mika qui est devant. Je vois, euh... Moi, je suis toujours sur Damien. Damien qui a mal au... Qui a mal à la gorge, donc il ne pourra pas crier, mais il pourra au moins pédaler. Ça, c'est bien. Je regarde un petit peu derrière ce qu'il y a eu. Ah, ils se sont un petit peu regroupés. Regardez un petit peu au fond. Mais, mais... Non, 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 regardez. Si on regarde, on observe bien. La jointure ne s'est pas faite, donc ça continue là-dessus. Ils ont raison, hein. Il faut actionner là. Il y a huit tours comme ça. Ça va faire quand même mal parce que huit tours, c'est quand même... C'est pas mal. Ouais, huit tours comme ça. Il y a plus grand monde, hein. Ouais, ouais. Pour une étape plate, ça a beaucoup coupé. Et ils ont attaqué à quel endroit, dites-moi les gars, parce que je ne me rappelle plus, là. En fait, ils ont attaqué... Ouais, mais même avant le serpentin, il y a Flo et Guillaume Garnier de Foudre. Ouais, ouais. Ils ont attaqué avant la descente, donc avant d'arriver carrément sur le plat, avant le serpentin. Donc, ils ont mis un peu dans le rouge, je pense, un petit peu du monde. Ouais, ouais. Les gens ne s'y attendaient pas, les courants ne s'y attendaient pas, et du coup, ça a pété avant le serpentin. Et regardez un petit peu, je pense qu'au fur et à mesure que les tours vont passer, il va y avoir... Ouais, ils vont finir à une dizaine, là, parce que là, bon, là, effectivement, il y a encore du bon. Regarde sur le plan, en haut à droite, regardez sur le plan, il y en a partout. C'est hallucinant. Ils sont 44 dans le groupe de tête. 44 dans le groupe de tête. C'est pas beaucoup, quand même, sur 221, déjà, bon, évidemment, certains n'ont pas le rythme, mais enfin, bon, quand même, ça... Ils ont quand même pas fait encore un tour, hein. Donc... Non, mais après 6 minutes de course, c'est assez incroyable. Ouais, bon, bah, écoutez, on va s'amuser. Des fois... Une cassure au sein du peloton, une nouvelle cassure se fait. Alors, je sais pas, ça va... Ouais, alors, est-ce que ça va tenir ? Il va falloir reboucher derrière. Non, ça va, ça se regroupe. Ouais, ça va, ça va y casser, hein. Ouais, j'ai vu, il y a quelques-uns, ils se sont fait avoir. Ils ont réussi à revenir, hein, pourquoi pas. Donc, vous pouvez observer... Tu vois qu'à chaque... Ouais. Alors, ce que je voulais dire, c'est que vous pouvez observer, pour l'instant, sur les pseudos que l'on a, les avatars, il y a des numéros. Voilà, donc, à l'avenir, sur la prochaine ligue, chacun va devoir avoir un dossard, un numéro qui va lui être attribué à vie, si je puis dire. Alors, pour quelles raisons ? Parce que, de cette façon, nous, on n'aura plus du tout besoin de s'embêter à mettre un par un chaque rider, etc., pour les classements. On va faire des classements par âge, on va faire des classements par catégorie. On va même faire des classements par département, on peut le faire, quand on va faire des championnats par département. Comme ça, ça sera intéressant de pouvoir dire, ben tiens, je suis champion de, admettons, Gironde, Paris, etc. Donc, pourquoi pas, ou de région, on verra un petit peu, suivant le nombre de racers que l'on a. Mais, il faudra mettre ce numéro, parce que nous, on va taper ce numéro, on va le rentrer sur le logiciel. Et de là, tous les classements vont se faire, et le lendemain, vous aurez les classements. Mais alors, aux petits oignons, tout sera vraiment nickel. Donc, ça sera important. Il y a un attaque pour le sprint, le sprint, donc, Mikashut avait prévu d'attaquer, il le fait. Ok. Il attaque sur le sprint pour essayer de gagner, de shipper à JB Messant le point. Ah, et c'est fait. JB. On les voit derrière, JB. Hop, je vais me mettre un petit peu sur les premiers. JB assure, parce que JB a quand même relativement de l'avance sur Mikashut, au niveau du classement général. Mais là, il a pris quelques points à JB. Ouais, ouais, parce que c'est combien de points ? Bon, je ne suis plus... Il va falloir que je me mette ça en... Eh, regardez, il y a des cassures, regardez un petit peu. Ils sont tous les uns derrière les autres. Bon, ils vont se regrouper un petit peu, parce que là, en fait, il y a une espèce de petite descente. Mais ils vont certainement réattaquer après la descente, repasser une espèce de, comme vous dites, de petits lacets, tourbillons, là. Et à partir de là, ça va redonner. Ça s'est regroupé, à l'avant. Florent, Thaubien. Qu'est-ce qu'on a comme... On a Tarmac. On a... Florent réattaque. Florent réattaque. Il a des fourmis. Et ça recasse au milieu. Ça recasse au milieu. Ouais, ouais. Marion est là. Je vois Bike France aussi. On a du... On a du... On a du... On a du souédois, là-bas. On a du souédois. On a de l'anglais, aussi, qui sont là un petit peu pour titiller et tout le monde. Mais toi, en 89, tu verras, c'est assez impressionnant. Ou en vue téléspectateurs, on voit vraiment la cassure nette qui vient d'avoir lieu. Et... Nouvelle cassure, ouais. J'ai l'impression que ça se... Ouais, ça se... Nouvelle cassure. Malheureusement, ça... Le temps s'agrandit. On a Gong Alves de l'équipe... On a Gong Alves de l'équipe Division Occitanie, qui est devant aussi, qui a bien pris la cassure. Rappelez-moi, les gars, vous pouvez aller sur Z-Power, pour voir éventuellement, voir si... Quelles sont les équipes qui sont représentées devant. Est-ce qu'on a des leaders, des leaders qui se sont fait piéger de nom, comme ça ? Ça peut vous dire quelque chose ? Dites-moi. Seulement, j'en ai pas vu. J'ai cherché et... Non, on n'a aucun leader piégé. D'accord. Ah, allez, nouvelle boss. Attention, c'est parti. On a Drico qui est là aussi de foudre. Petit Gonzague de chez nous. Solo Bike France. Celui-là, solo, souvent, il est là. Il est vraiment au contact, toujours devant. Il a les watts. J'ai du dock. On a 3, 4 équipes représentées, je crois, là. On a 2 RR. UCC. J'ai UCC. J'ai USM aussi. Le doux. USM. U20. Donc, il est moins de 20 ans. Donc, le gars, attention, il a de la quille. Il a du répondant. Devant, il y a déjà un tour de feu. Regardez, il rattrape des retardataires. On a 8 tours à faire comme ça, les gars. Allez, c'est fini. Il a des fourmis. Je suis désolé de parler tout en lui, mais Florent a de nouveau attaqué. Il a de nouveau quelques secondes devant. Mais à chaque fois, il s'est rattrapé par le peloton. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que, bon, après, il va le payer peut-être au niveau. Alors, je dis toujours ça, qu'il va le payer au sprint. Et puis, il nous sort des sprints de malade. Ah, mais c'est normal. Il se prépare en IRL. Regardez, regardez un petit peu. Il y a Garnier de foudre. J'ai Mikashmid. Waouh. Là, il y a un paquet qui se sont fait avoir. Essayez qu'en est un de vous deux qui aille voir juste au groupe derrière, voir des noms éventuellement. Donnez-moi des noms. Après, vous reviendrez là-dessus. Voilà, on regarde un petit peu. Moi, je reste sur tout. On a Dupé, on a Dupé, on a Dupé, même un D, d'accord. Un D, quand même, ouais. On a Mathieu devant aussi, toujours. Mathieu devant. Bon, Marc Mathieu, pour celui-là, la voir, il faut quand même se lever de bonheur. Ouais, il est là. Le dernier du groupe, c'est Fabienne Devola qui est en queue de peloton et après, ça pète. D'accord. Deva et Alex Villiers, ouais. Tu me parles du premier groupe, là. Premier groupe, hein. Oui, bien sûr. J'ai l'impression que, bon, tu peux nous le dire maintenant, Garnier, Florent, est-ce que, est-ce que, c'est Sylvain Garnier, c'est ça peut-être, non ? Je me rappelle, c'est Cédric, Cédric, Guillaume, pardon. Guillaume et Guillaume et Florent, ils ont décidé de durcir la course. Qu'est-ce qu'ils ont décidé ? Il y a une petite stratégie ? De toute façon, personne ne nous écoute, là, on peut y aller. Honnêtement, je n'ai pas du tout discuté avec eux, je n'ai pas du tout ce qu'ils ont prévu comme stratégie. Ok, ok, ok. Honnêtement, je ne sais pas du tout. D'accord, ouais, 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 ok. Ok, donc là, je vois Rudy Solo, impeccable. Les équipes que l'on a, j'ai Maxime Trimoulet. Très bien, Maxime Trimoulet, il ne s'est pas mis dans un team, lui, Maxime. Il est en D, il a pris un tour. Je crois que c'est le frère de Johan, si je m'en rappelle bien. Par contre, Alexis, je vois que Mathieu de Réjeun, je n'ai pas du tout discuté avec lui, mais il est très calme. Et je pense qu'il nous réserve un sprint. Ah, j'ai Arishtegui, ça attaque, je vois le rouge, Florent, toujours pareil. Maxime, alors Maxime, il a un tour de retard. Bon, de toute façon, c'est bien qu'il... Oui, Maxime, il est devant, c'est un tour de retard. Qu'est-ce que je vois devant ? Hé, certains sont partis devant, regardez un petit peu. On a Florent et... On a Rico et Florent Maillard. D'accord, ils veulent durcir un petit peu. Il faut se dévouer un petit peu parce que... Après, est-ce qu'ils peuvent tenir comme ça 6 tours ? Encore 7 tours, quand même. Quand même, c'est pas possible. Ça va être compliqué, mais c'est 3 personnes sérieuses, mais... Ouais, ouais. Ça peut... Ça va user quand même. Je regarde un petit peu parmi les leaders, parmi les gens que l'on connaît de chez nous. Les deux RR, je crois qu'Antoine et son frère Valentin, ils se sont fait avoir. C'est pas ça ? Si vous les voyez devant, c'est des amis. Son frère est effectivement piégé, mais je n'ai pas vu Antoine Goran, donc a priori, il doit y être. Ou alors, il est encore plus loin derrière, mais assez loin alors. Ah, Guillaume, ouais, je crois qu'ils se sont fait avoir. Drico, Richard, Holt, ça on s'en moque, Richard, je regarde les non-français, je regarde Guillaume Garnier, Thaubien, Boris, c'est Boris, 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 Division Occitanie, c'est ça ? Division Occitanie. Il a quel âge, Boris ? Arthus ? J'ai pas son âge précis, mais il a la trentaine. La trentaine, d'accord. Donc il a les watts, il a tout ce qu'il faut. Et dis donc, les gars, un truc là. J'ai pas vu Pierre Almeida devant. Il a pas pris le départ, lui ? Si, si, je l'ai vu. Tu l'as vu ? Si, si, je l'ai vu. Il y a pas trop, je l'ai vu. Donc il est comme Mathieu Drugeon, voilà, ils sont en train de se mettre au chaud, ils se mettent au chaud, c'est ça ? C'est ça. On a Faveral, j'ai Faveral, Sylvain, c'est ça Sylvain, c'est ça Sylvain, Faveral, il est de quel, il est de Foudre chez vous ? Il est de Oudou, Faveral, je m'en rappelle plus. UCC, non, c'est pas ça ? Faveral, UCC, ouais, c'est ça. Allez, je vais mettre sur quelqu'un d'autre. Je vais mettre sur Jean Collard. C'est de chez nous, mais je vais mettre, voilà, sur Wilfrid. Wilfrid, je vais changer un petit peu parce que comme ils sont tous groupés, on va pouvoir, voilà. Donc je te confirme que Valentin Goran a été piégé, il est dans le deuxième groupe, 38 secondes. Alors Valentin, tu n'as pas été piégé, tu t'es fait larguer, voilà. Il n'y a pas de piège, voilà. Tu n'as pas envoyé la quille comme il fallait. Je veux un règlement de compte. Et ouais, le pauvre. Bon, il nous manque bientôt une équipe, va bientôt venir. Alors, je vais bien l'épeler parce que moi, je ne suis pas dyslexique ni quoi que ce soit, quoique à des moments, mon épouse me dit que je le suis. Ils sont accélables en Serpentin. Ouais, ça y est, ça y va. C'est la F. Florent Maillard, il repart. Florent, c'est parti, Marion. Adrien. Fabien Devola par contre attaque aussi. Fabien Devola, attention. Et Clément Cambier aussi. Oh là là, ça peut être sérieux là. Clément, Fabien, Florent, là c'est du sérieux, c'est du costaud. Ils ont envie de faire un petit peu mal. Je vais aller sur Marion. Voilà, on va rester sur Marion. Voilà, il est derrière. Je vais essayer de... Ouais, Antoine Goran est devant. Hé, Antoine Goran, il est devant. C'est super, mon petit, impeccable. Voilà, je regarde un petit peu. Hé, il y en a deux qui sont partis, non ? Il n'y en a pas deux qui sont partis au fond. Ouais, il y a Cambier, Fabien et Florent. Il y en a trois qui sont partis. Alors, écoutez les gars, s'ils sont partis tous les trois, le bon vouloir, le bon sens plutôt, il faudrait que les équipes qui sont en présence... Clément a continué son effort. Ah, ben là, derrière les gars, il ne faut pas attaquer. Voilà, si Clément attaque, il ne faut pas attaquer derrière. Non, c'est Florent qui mène la chasse. Ah, c'est Florent ? Florent rattrape Clément Cambier. Et Fabienne Devola, du coup, reste tranquillement derrière Florent Maillard. Bon, un petit coucou à Aristegui. Ça, c'est Aristegui. Bon, ben, c'est un nom basque, Aristegui. Je ne vous dis pas de ce que ça veut dire Aristegui. Mais, voilà, c'est un marchand de la pierre. Que je fais comme ça dans ces avalas. Fabricant de pierre. Voilà, Aristegui en basque. Aristegui. Très bien. Un petit coucou. C'est normal. Les cartes se creusent doucement. Alors, allez, on va les voir devant un petit peu parce que vous êtes en train de me faire languir là. Alors, je regarde un petit peu qui est parti devant. Allez, on les regarde. On a Clément, on a Fabien et on a Florent. Ah, mais je n'avais pas compris. Florent est avec là. Il est avec eux. Oui, oui. J'avais compris qu'il était chassé. Il chassait, il était derrière. Non. Il est avec là. Non, Clément, Clément, si tu veux, Florent a attaqué, Fabienne l'a suivi. D'accord. Et Clément les a rattrapés et a continué son effort en attaquant. Ah, Florent. Et du coup, Florent a dû mener la chasse pour rattraper Clément. D'accord, ok. Et les gars, regardez, il y a quand même 4 secondes d'avance. Deux équipes sont représentées devant. Pourquoi pas. Donc, à qui devrait attaquer maintenant ? Qui devrait ramener tout ça ? Ils sont derrière. Regardez, on les voit. Il y a quoi ? Il y a DOC. Pas les deux RR. J'espère. Pas les FUD, mais bon. Ils reviennent un petit peu. C'est Boris Tobien qui roule derrière. Ça va revenir. Boris Tobien qui roule. Qui c'est ? C'est Boris Tobien qui roule. Boris qui roule. Boris qui roule. Oui, Boris. Oui, Boris. Oui, c'est son job. Il faut qu'il roule pour revenir. Il y a 3 secondes. Vous savez, mine de rien, c'est... Bon, après, il faut aller au bout quand même. Parce que 4 secondes, je vois, 3 secondes. Il y a le sprint. Il y a un sprint, oui. Donc, oui, le sprint, comme tu dis, Artus, ils vont se relancer sur le sprint. Ils risquent d'être rattrapés à cause de ce sprint. Puisque à chaque tour, on fait des points pour le meilleur sprinter. Mais ça viendrait de qui ? Ça viendrait de Cédric, peut-être, c'est ça ? Mais Cédric, est-ce qu'il va faire le sprint pour ramener tout le monde sur son coéquipier Florent ? Est-ce que tu crois qu'il est capable de ça ? Non. Garnier, comprenez. Alors, c'est marrant ce qui s'est passé. J'ai vu sur le plan. Ils étaient en train de revenir sur les 3 leaders. Ils ont été... Tu sais, il y a eu le fameux élastique qui s'est passé. Le groupe était vraiment vachement ralenti par un retardataire. Et du coup, ça s'est carrément... Ils étaient carrément stoppés, arrêtés. Et ils sont repartis. C'est marrant, ça. Mais du coup, ils arrivent à revenir là tout de suite. Alors, ils sont toujours à... Il va faire la jonction. Qui revient là ? Il ne fait pas partie de la ligue, mais il va faire la jonction. Ah, ouais, ouais. Il est clair. Ouais, ouais. C'est un Ethiopien, c'est qu'est-ce que c'est ? Afrique du Sud, c'est ça ? Oui, c'est un Sud-Afrique du Sud. Très bien. Il doit faire chaud chez eux, là. Mais regardez, il y a toujours 3-4 secondes. Ça se maintient, ça se maintient. Moi, je pense que s'ils peuvent arriver au pied... Gonza, il est en train de rouler un petit peu. Non, ça y est, ça revient. Ça revient. Cédric revient. C'est dur quand même. S'ils arrivent au pied de la petite bosse, le petit coup de fesse à 3, possibilité qu'il y en ait peut-être deux ou trois autres qui sortent du paquet, reviennent avec eux et faire le job à plusieurs. Vous voyez, ça peut être possible aussi. Non, là, ça va devenir intéressant. Je pense qu'au bout, les gars, ils ne vont pas arriver tous ensemble. Ils ne vont pas arriver. C'est encore intéressant. Là, on a fait juste deux tours sur 8. Attention, il en reste encore 6. 6 tours à cette vitesse-là et à ce rythme, ce n'est quand même pas encore fini. Allez, hop, Clément. Hop, on est revenu dans le paquet. Allez, hop, on va voir un petit peu. Je vais me mettre un petit peu sur qui. C'est grouper, ouais. Donc, je reste sur Gong Alves, Cédric, c'est ça ? Cédric, c'est ça ? Cédric, on s'appelle. Cédric, c'est ça ? Ça marche. Exactement. Super. Donc, je reste sur Cédric parce qu'il est toujours au contact. 5 watts, Florent derrière. Où est Mathieu ? Eh, Mathieu, il est en train de nous la jouer. Il se planque. Voilà, là, là, là. Mathieu, si tu m'entends, arrête. Mathieu, est-ce que tu pourrais sortir un peu les watts, Mathieu ? On m'a dit que tu es un peu faible ces temps-ci. T'as un petit souci. Florent, Florent, il y a encore. Florent qui envoie. C'est pas possible. C'est à chaque tour. Ouais, en fait. Sauf qu'il a fait une exapée, là, je ne comprends pas. C'est incroyable. Ah, mais il a encore les watts. Bon, ça lui fait un bon training pour le IRL parce que comme il fait des super marathons VTT, t'as besoin des fois dans les marathons parce que sur ces gros marathons de VTT, il y a quand même des sacrés coups de fesses où il faut se les enquiller. Il faut que tu appuies à fond. Tu peux pas les monter tranquillement. C'est pas possible. Donc, il se fait un petit peu la caisse et il se fait de l'entraînement comme ça. Combien sont-ils à peu près ? Une trentaine, je dirais. Toujours pareil ? Ouais, il est 33, je crois. 33. Ouais. Il n'y a pas eu de l'acheter. Mathieu, je vois. Ledoux, USM, U20, toujours là aussi. Ledoux qui gère bien son truc. On va regarder Ledoux. Donc, Gangalves, Cédric, je vois 188 plus. On a Christian Birer, 172, mais lui qui a pris un tour de retard. Je lui envoie un petit message. Hé, les gars, je suis en train de... Où est-ce qu'ils sont, là ? Il y a peut-être un tour d'avance. Ouais, voilà. Donc, forcément, je suis avec Gonzague. Ok, un petit coucou. Simon, un petit coucou. Antoine, un petit coucou. Dormana, Mathieu. Mathieu, Mathieu, qu'est-ce que tu fais ? David, on va rester un petit peu sur David. Allez, hop, je reste sur David. David, USM. Allez, David, USM. J'ai du BSC aussi. Marion, Bernard, non, c'est quoi ? C'est Benoît, peut-être, je crois. Ça vous dit quelque chose ? Benoît. Il faudrait mettre les prénoms. Voilà. Oh, regardez. Hé, ils ne sont que ça, regardez. D'un seul coup. La bosse. Ouais, ouais, ouais. Hé, mais... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? De me rendre compte que... Non, non, mais non, il y a encore du monde. Ne t'inquiète pas, Alexis. Je pense que tu as du mal voir. Parce que là, on est encore à une trentaine. Mais par contre, je me rends compte qu'il n'y a plus de baies. Il y avait des baies au dernier tour de la Frenchie Fusion. Et là, il n'y a plus de baies de la Frenchie Fusion parmi le groupe de France. D'accord. Ils ont tous sauté. Ouais, donc ça, on voit quand même. Il faut vraiment envoyer quand même. Il y a Christophe d'une team, je crois, la hashtag 3. Je ne connais pas l'équipe. Qui est juste derrière en chasse à 8 secondes. C'est CCC. Voilà, il est en chasse. Mais regarde, il est à 14 kilomètres. Les autres ont fait 18. Donc il a déjà pris un... Est-ce qu'il a pris un tour de retard ? C'est bizarre ça, 14, 18, ça ne correspond pas. Il a pris un ou deux tours. Mais s'il a pris un tour, il aurait un petit peu moins que 18 peut-être, non ? Il aurait un peu moins de 16. Le tour fait combien de kilomètres ? Deux kilomètres et quelques, je crois. Donc ça correspond à deux tours. Pas plus ? Non, il fait 5 kilomètres. Le tour, il fait 5 kilomètres. Il fait 5 kilomètres exactement, le tour. Je le connais, il fait 5 kilomètres. Ah ok, bah alors c'est pas ça. 5, c'est ça, 5 moins 18, grosso modo 14. Ouais bon, les calculs après, bon voilà, ils ne sont pas forcément pile poil. Allez hop, là on est reparti pour un nouveau sprint peut-être. Pour un tour. Non, Laurent Maillard a fait son sorti sprint. Mais attention, Florent il est bien placé au niveau des sprints, au niveau du maillot du meilleur sprinter, non ? A force d'être devant à chaque fois. Non, parce qu'en fait, la technique de Mika Schmidt, il l'a bien fait, c'est de partir au premier tour. Parce que le premier tour, c'est souvent le plus rapide. D'accord. Et du coup, comme c'est pris sur le temps le plus rapide, automatiquement, ils l'ont fait sur le premier tour. Donc après, les autres sprints, automatiquement, ça va aller moins vite. Ok. Donc je disais, pour la prochaine ligue, mettez-moi bien les noms, les numéros qu'on va vous attribuer. N'hésitez pas à nous contacter, il faut absolument que vous regardiez tout ça. Parce que sans ça, après, on ne va pas vous classer, on ne va quand même pas s'amuser à tout ça. Pareil, il est home trainer avec des roues. Comment ? Attaque de Fabien, les voilà. Encore ? Ah, il ne veut pas laisser. Et en fait, ce qu'il veut faire, c'est surtout prendre des points à pierre aussi. Mais bon, c'est un petit peu... Mais bon, pourquoi pas ? Il peut peut-être partir à 2-3 quand même. Ah, ils sont partis devant. Il y en a quelques-uns qui sont partis. Oula, il y a un petit groupe qui est parti devant. Vous avez vu ? Allez, on revient. Allez, voilà. Un petit groupe est parti devant. Sylvain, UCC qui est là. Allez, on va rester un petit peu avec lui. Je vais avec Gonzague qui est devant. Voilà, je regarde derrière. Regardez. Regardez, regardez. Il y a un petit truc au fond, là, non ? Non, ils sont revenus. Ah, ils sont revenus. C'est un autre groupe qui a attrapé. Il y a un autre groupe qui est parti. Ils étaient partis et s'est fait rattraper. Ah, c'est un autre groupe. Ok, ça marche. Je suis sur Sylvain ou Cédric. Je ne sais plus. Enfin, avec un C. Non, ce n'est pas Cédric. J'ai Mika Schmidt. J'ai Damien. J'ai Bike.fr solo toujours. Je vais aller sur lui. Solo, solo. Solo, solo. On va y aller un petit peu. J'essaie de le choper au passage. Ce n'est pas évident. Il a failli avoir une cassure. Fabien, il s'est fait peur. Et du coup, il a dû lui mettre neuf fois pour rattraper le groupe. C'était impressionnant. Il a resté concentré là. Oui, oui. Oui, tout à fait. Hop là, voilà. En plus, juste avant le serpentin, ça aurait pu lui être fatal. Tout simplement. Il l'a vu. Donc, il a accéléré. Parce qu'il était distancé. Il a dû mettre neuf fois pour rattraper le premier groupe. Et trois tours. On a déjà fait trois tours. Trois tours, trois tours. Certains sont... C'est pour le serpentin. Oui. Au fond, là, ce sont des retardataires. Au fond. Oui, oui. Allez. On est parti. Qu'est-ce qu'ils vont faire, là ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ça, on voit. Regardez, regardez. On voit du rouge. En fait, ils sont à fond à chaque fois. Guillaume Garnier. J'ai le moine, c'est qui ? Le moine de 2RR, tu connais ? C'est chez nous. Oui, c'est chez nous. C'est un nouveau, un très très bon. Est-ce qu'il est là, lui ? Non, oui, il a suivi Florent Maillard dans l'attaque. D'accord. Mais vous en êtes sûr ? Moi, je ne vois pas Pierre à Elmeida. Vous le voyez, vous ? Il y est. Il n'y a pas de souci. Il va encore y être. Ah bon ? Il se casse bien aussi. Ah ouais, ouais, ouais. Je pense qu'il y a une petite guerre entre Mathieu Drugion et Almeida pour la fin. Ils essaient d'économiser un maximum de force. D'ailleurs, sur Swift Power, notre ami, alors attends, j'essaie de retrouver Mathieu Drugion pour voir combien de watts il est. Il est à 4,4 watts. D'accord. Il n'est pas dans les plus élevés du tout. Sur le sprint ? Almeida. Ah oui, actuellement, actuellement, oui. Et Almeida, Almeida, je ne sais pas si tu le vois, je le cherche aussi. Vous êtes sûr que moi je ne le vois pas ? Ah bah écoute, moi je le trouve pas. Alors est-ce qu'il aurait pris une cassure ? Une cassure ou un problème technique ? Non. A mon avis, c'est un problème technique, cassure, ça m'étonnerait quand même. Ça me paraît fou quand même. Il aurait pas eu une... Allez sur... Ouais, allez... Mais moi je ne le vois pas, c'est pour ça que je me dis... Attendez, je vais... Je ne le vois pas sur Swift Power. Ah, il a eu un truc. Ok, ça marche. Je vais voir si il m'a mis un petit message sur... Point, si tu as le temps... Ah, ce que je me rappelle, il est au cœur de la Ligue. Si Fabien Desvola marque plus de 10 points, il passerait à l'heure. Ah, non, il me met... J'ai perdu la connexion, voilà. Pierre, il a perdu la connexion. Il a dû arrêter. Donc du coup, le leader peut... Bah, le leader va sûrement être... Bah, tout change. Et Fabien Desvola, s'il ne termine pas dans les... S'il termine dans les premiers, bah, il va... Fabien Desvola, il doit faire un pième. S'il fait top 20, il est assuré de remporter. Ah bah, autant dire que c'est bon. Là, ouais, mince, alors... Bon, mais Pierre, ça arrive, les déconnexions. Ça arrive, hein. Alors, peut-être qu'il est dans une région où il y a du vent. Parce que j'ai eu tout à l'heure un racer, là, un gars, et qui m'a dit que je n'ai plus d'électricité chez moi. Je ne sais plus lequel c'est, je ne me rappelle plus. Et donc, suivant le temps, suivant... Mais oui, avec la tempête, il y a eu une tempête, apparemment, là. Bah oui, bah, Florent Maillard, il est sur son téléphone portable, là, ce soir. Ah ouais ? Et ça marche ? En 4G, alors ? Bah, c'est en 4G, mais ça n'a pas bien marché tout à l'heure. Il a eu peur pour la course. Simplement, là, ça marche. C'est pour ça qu'il envoie à fond, parce que tant qu'à faire, au moins, il se fait... Et non. Si demain, si d'un seul coup, ça ne marche plus. Donc, certains ont peut-être eu des déconnexions. Qu'est-ce que je vois, Guillaume ? Je vois le moine... Nicolas Drico a attaqué, mais il s'est rattrapé. Ouais, 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 ouais. Eh, ils ne sont plus nombreux, ils ne sont pas du tout nombreux, là. Là, par contre, il y a de moins en moins de... Joup ! Un petit tourniquet. Il sait quoi ? Une 25, 30 à peu près. Florent est là. Bon, Mathieu. Il n'a pas une déconnexion, Mathieu, lui ? Je regarde Mathieu. On va regarder le cœur de Mathieu, tiens. Je vais regarder le cœur de Mathieu. Mathieu, Mathieu. Mathieu, Mathieu. Combien, tu dis ? 160, 160 de BPM. 160, ouais, ouais. Oh, pour lui, c'est pas mal. 160, ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il a pris comme vélo, là ? Ça tire, il y en a de partout. Ouais, 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 regardez, regardez. 2,30, non ? Ouais, ouais, regardez. Regardez, sur une vue un petit peu éloignée. Ouais, ouais. On voit que ça s'étire beaucoup, quand même. Ça va être dur pour tout le monde, là. Mais là, c'est Boris qui a envoyé. Boris qui a donné un petit coup de rein, là. Qu'est-ce qu'on voit devant ? On voit Gonzague devant. Clément qui attaque. Clément qui attaque. Allez, c'est bien, Clément. À fond. Avec Fort Maillère qui le suit directement dans sa roue. Non. Oh, ça, c'est étonnant. Ouais. Bon, il va le relais, il le relais. Ouais, en fait, Laurent, il aime bien les relais. Il aime bien, justement... Ah, il détient quelqu'un, il sera toujours là pour aider, pour relaier. Ouais, c'est bien. C'est sa mentalité, de toute façon. Après, est-ce que sur ce circuit-là, ils peuvent s'échapper ? J'y crois pas trop. Bon, ils essaient de s'user un petit peu. Non, non, honnêtement, ils ont très chance. Par contre, par contre, ça peut donner une petite impulsion en sachant un petit peu à l'endroit où on peut attaquer ou pas, voyez ? Ça peut être... C'est ça aussi, le truc. Ça peut surtout faire casser. Attention. Ouais. Antoine, on revient. Ouais, je vois Antoine, on revient. Rudy, Rudy... Rudy, je vais mettre sur Rudy. On va se mettre sur Rudy, Rudy, Rudy. On se trouve quand même à David, Lemoyne et Pedersen. Oh là là, ils sont en train... À David de USM est en train de casser. Il est à la cassure avec Lemoyne, le pauvre Lemoyne qui a attaqué tout à l'heure avec Amazon. Ouais, ouais, ouais. Il accélère, il accélère. Il est obligé de se mettre à 7 watts, 7 watts, juste avant la montée, donc le moine, il pourra avoir un gros souffle dans la montée. Est-ce que ça va accélérer ? Allez, on va regarder un petit peu ce que ça peut donner. On va regarder ce que ça peut donner. Le moine, s'il arrive à revenir, il s'est mis grave dans le rouge pour revenir, ça va. Il revient dans le goût. Ouais, on va nous dedans. Ça revient, mais... Ça va tourner comme pour le moine. Oh là 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 là. Ça revient, mais... Faut pas trop s'amuser à ça. C'est vraiment chaud. Allez, je vais revenir sur les premiers. Rudy. Oui, Rudy, j'ai eu la moindre cassure, c'est fatal. Je reste sur Rudy, tiens. David et le Danois ne reviendront jamais, c'est fini pour eux. Qui ça, tu dis ? Oui, c'est fini. David et le Danois, c'est fini, on peut les oublier. Bon, c'est bien. On voit du Belge encore, je vois du Belge. Je vois du Devola, Fabien. Je vois du Marion. Alors, je vois du BSC, du Foudre, du 2RR. Je vois du USM. David, ah, David, David. David, USM, il s'est fait, il est à 13 secondes. Autant dire que c'est fini. 13 secondes, là, ils ne vont pas l'attendre. Ce n'est pas possible. On a fait quoi, 4 tours, là ? On est à la moitié du parcours ? 25 kilomètres ? Ah non, on a fait plus que 3 tours. La moitié, on en a fait plus. Donc, les derniers kilomètres vont être durs. Ils vont être très, très durs. On reviendra vite vers l'arrière, voir un petit peu où ça en est. Y a-t-il un autre groupe ? Il se situe où, le deuxième groupe ? Allez voir un petit peu, vite fait, si on peut voir l'épée. Je peux te le dire sur Swift Power, ils seront à 1 minute 46 avec Wilfried Nébosnich qui emmène le groupe. La prochaine fois, ce que l'on va faire, la prochaine ligue, je vais avoir un deuxième PC, un deuxième gamer que je vais mettre dessus. Je vais mettre en direct pour regarder derrière. Donc, je vous donnerai les clés, etc. Comme ça, vous pourrez aller voir. Et en même temps, je récupérerai l'image pour la mettre en live. Comme ça, on verra plusieurs vues. Si on peut en mettre 2-3 vues, ça serait pas mal. Parce que vous, vous n'avez peut-être pas forcément les PC qu'il faut. Mais moi, j'ai un gamer, là. Donc, c'est vrai qu'avec ça, j'ai une bonne connexion ici. Donc, on va en profiter. Comme ça, on pourra un petit peu voir tout le monde. Tu vois ce que je veux dire ? Ça sera intéressant. Petit groupe, quand même, les gars, devant. Regardez, petit groupe. Petit groupe. J'aurais pas cru quand même que jusqu'au bout, ils allaient terminer à si peu de groupe. Mon ami Quentin Lafaye du groupe B, il s'est fait avoir aussi, mince. Ouais, il est dans le deuxième groupe. Deuxième groupe, ouais, bon, lui, il cherche les points, lui. Donc, il réfléchit à ce qu'il fait. Il n'a pas voulu peut-être tenir la cadence. Je suis avec Rudy, bike.fr, donc un super site. Allez-y, les gars, pour s'inscrire en FFC, etc. C'est bike, petit tiré du 6, fr, France. Non, bike avec un S, petit tiré du 6. Je ne sais jamais leur site à chaque fois. Bon, bike.fr, ils y sont en principe. J'ai Simon de chez nous, qui est là. Schmid, toujours les mêmes. Tobien Boris, qui est toujours... C'est le seul représentant de Division Occitanie, Boris ? Non, j'avais Yannick Reynaud, qui doit être dans le groupe B. On a Cédric Gonsalves, qui devait aussi rattraper par le groupe. Il était resté un long moment ici. Il a malheureusement craqué. Ouais, c'est normal, ça peut craquer. Il y a plus de 27 coureurs à l'avant. Ils étaient 33, il y a un ou deux tours. Donc, ça s'écrime tout doucement. Mais là, c'est clairement les meilleurs qui restent. Il n'y a plus que deux tours. Une fois qu'ils vont passer là, deux tours, les gars. Deux tours. Ils arrivent sur l'espèce de sprint. Passer la barrière, l'arche, deux tours à faire. Deux tours, deux tours. Mathieu, toujours tranquille. 156 pulses, Rudy. Eh, Rudy aussi, il est à l'économie, là. Regardez un petit peu. Qui on peut voir d'autres ? Ledoux. Allez, je vais aller sur Ledoux. Ledoux. Pour l'instant, il réalise un très bel effort. 5,4 watts qui part du haut de moyenne. Qui ça ? Ledoux. 5,4 ? Pour qui ? 5,4. Baptiste Ledoux, actuellement. Ah, voilà, j'y suis. Voilà, Baptiste, c'est ça ? C'est un très bel effort. 187. Là, il est à fond quand même. Là, il sent le vent. Il sent ce que c'est Zwift. Parce que je ne l'ai pas... Ledoux, Ledoux, Ledoux. Eh, il rattrape. Alors là, regardez un petit peu le danger. C'est le danger, c'est de rattraper. De rattraper un autre groupe devant. Donc déjà, un tour d'avance. C'est ça. Ça fait l'élastique. Ça fait des élastiques. Ouais. Ça fait des fiches chewing-gum. Donc, il y a certains qui vont être collés. Ouais. Aux personnes qui vont moins vite. Et d'autres qui vont pouvoir se détacher. Et du coup, ça peut créer d'énormes cassures. Donc là, le gars qui est malin. Bon, j'en connais un. Vous savez ce qu'il va faire là ? Il accélère. Il va accélérer. Vous accélérez. Vous rattrapez un paquet comme ça. Vous accélérez comme un malade. Les autres vont être aspirés par les boîtes minimum de ce que vous faites. Et vous allez avoir du mal pour revenir. Donc là, quand vous rattrapez un groupe. Ça peut désorganiser tout un groupe. Parce que les autres derrière, ils vont essayer de suivre aussi. Et du coup, ça peut vraiment désorganiser le groupe de tête. C'est très dangereux. J'ai vu Rob. Ils ont rattrapé le groupe où se trouvait Rob. De l'équipe Triathlon. Rob, 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 Rob. Je crois que c'est Triathlon. Rob Lubben. Ouais, Rob Lubben. Le TFC, je crois. TFC, c'est ça ? Ok. T'as une meilleure mémoire que moi, c'est bon. J'ai du mal. Il va falloir que je me les imprime dans la tête. Le Doux, toujours au contact. Je regarde un petit peu derrière. Ouais, mais quand même. Les autres, ils ont du mal à même être dans la... Ils n'ont pas profité... Le TFC, Rob Lubben. ETC, pas EFC. ETC. TFC, sinon je vais me faire roguer les mots aussi. Ouais, ouais. ETC. A une lettre près, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. On arrive dans le Serpentin, donc là, ça va être un moment important. Ouais, un moment important. Le moment de l'arrivée, on peut avoir commencé à avoir des attaques très sérieuses. Ouais, ça va arriver là. Je pense que ça va arriver un petit instant. Ça monte beaucoup plus fort que d'habitude. Ouais, ouais, ça monte très fort là, pour tout le monde. Il n'y a pas que Florent, là, c'est tout le monde qui monte fort. J'avais Frédéric dans la course. Je regarde d'habitude les gens qu'il y avait. Je regarde un petit peu tout ça. Max qui m'envoie. Petit rappel pour notre événement en Paris. Qu'est-ce qu'il y a à Paris ? L'événement, je regarde. La Cyclo de l'intérieur à Paris. À Mante-la-Jolie, le 6 juin 2020, il y a une cyclo, la Cyclo de l'intérieur. Voilà, 6 juin 2020. C'est le Challenge 2020 Assurance Vélo. Ça, je ne sais pas. Région Île-de-France. À Mante-la-Jolie, le club La Cyclo de l'intérieur, ou c'est le nom de la Cyclo de l'intérieur, le 6 juin 2020. Deux parcours, 107 kilomètres et 166 kilomètres. Voilà. Qui a-t-il de nouveau devant ? Il y a un rouge qui s'est fait avoir. Il y a un rouge qui s'est fait avoir, je crois. Attends, je vais regarder. Il y a un rouge qui s'est fait avoir. C'est qui ? C'est Nicolas Drico qui a une seconde. Ça va, il revient. Quoique, il doit faire un gros effort pour revenir. Il a été pris justement par ce qu'on disait tout à l'heure des retardataires. Du coup, il s'est fait un petit peu avoir et là, il doit mettre du 7 watts kilos pour revenir sur le groupe. Et ce n'est pas encore fait. Il n'est pas encore revenu. Il est où ? Il est à une seconde. Il doit vraiment mettre énormément de doigts pour pouvoir revenir. Ça y est, il y arrive, mais c'était très, très, très chaud pour lui. Je regarde où il est. Je regarde vite, il fait le drapeau bel Trico. Il a dû aller revenir d'ailleurs. Il est à quelques mètres. Oui, oui, oui. 184 de pulse. Il n'est pas encore revenu. Oui, 184 de pulse. Allez, mon petit. C'est très, très chaud pour lui, là. Il faut y aller. Il y a un sale moment, là. Quand on est comme ça, tu sais ce qu'il faut faire. Tant pis, il faut la patate tomber à fond. Il monte à fond. Il se fait un dernier jump. Il reste 2 mètres. Oui, 1 seconde. 1 seconde. C'est pas encore fait. Il suffit que ça attaque devant et c'est foutu. Regardez un petit peu comment ça se passe. Allez, Nico. Ça tend, ça tend. Il faut qu'il arrive avant le sprint. Parce que s'il n'arrive pas avant le sprint, là, parce que les autres vont peut-être envoyer un petit peu. Il n'y a rien. C'est pas fait ce que je dis, ouais. Le Sud-Africa qui n'est pas revenu non plus. David est derrière. Marvin. Oui, c'est vrai. Oh là, oh là. Regardez, il revient. Ah ouais, c'est pas fait. Oh putain. Merde. Excusez-moi, les gars. Mais là, je suis scotché. Je suis scotché. Parce qu'il est à un mètre à chaque fois. Et là, il n'a pas du tout d'aspiration. Donc, il est fou. C'est du contre la montre. Regardez un petit peu. Vous voyez, le Zwift, c'est ça. Si vous n'êtes pas dans le paquet, en plus, il arrive à recoller à l'arrière. Regardez, il va recoller. C'est bon. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Regardez le cœur. Regardez le cœur. 179, il est à 186. Il va redescendre. Mais par contre, les autres, s'ils réaccélèrent et que... Ah bah ouais, c'est... Ouais, Florent. On prend une et c'est fini. Allez, c'est bon. Ah, regardez, regardez, il recraque. Il recraque. Il recraque. Il recraque. Ah, il y a, il y a. Ouais, bah là, c'est possible. 7 watts. Est-ce qu'il n'y aurait pas des problèmes d'homme-trainer par hasard, de connexion ou quelque chose comme ça, non ? Non, peut-être pas quand même parce que... Non, je pense que là, il est dans le dur. Ah, presque pas. Il y a un sale moment, là. J'ai fait un effort... Il y a un sale moment. Eh, nous, nous, on n'est pas fatigués, hein ? Eh, sans déconner. On est bien, là. Allez, on va se mettre comme ça. Bon alors, comment il s'appelle ? Il n'est pas encore dans les roues. C'est Nicolas ? C'est Nicolas ? Nicolas Drico. Bon alors, Nicolas, que ce que tu fais, là ? Il serait temps quand même de recoller. Je pense que c'est bon, là. Bon, allez. On va récupérer un petit peu avec la descente. En plus, t'as Clément qui est sympa, il te prête sa roue, là. Allez, voilà, allez. Donne-lui un petit billet. Allez, et puis ça y aura. Bon, par contre, Nicolas, je crois que tu vas prendre une capsule dans la prochaine boss parce qu'ils ne vont pas te faire de cadeau. On est dans le dernier tour, pratiquement. Ouais, j'allais dire, c'est bientôt l'arrivée, là. C'est combien ? 38, on a dit ? 38 ? On ne m'a pas plus. Ouais, 38. 38. Ah ouais. Non, 36, 36, 36. Eh bien, on est dans le dernier tour. Donc là, les gars, 36 kilomètres. On va avoir des attentes qui te mettent sérieuses, hein. Donc là, maintenant, c'est... Bon. Alors, Alexis, moi, je mettrais une petite pièce sur... Alors... Allez, je vais mettre quand même ce qui s'est reposé. Moi, je mets... Je mets... Comment il s'appelle ? Mathieu Drugeon. Mathieu Drugeon. Ouais. Euh... Oh non. Mathieu ! Toi, tu mets Fabienne Devola, je pense qu'il va bien se battre aussi. Il a un super jump. Ouais, ouais, ouais. Là, il va y aller, là. Là, je peux dire qu'il a la haine. Il a la rage. Clément... Ouais, on est tout proche, hein. Clément... Attention. Dernier serpentin. Et après, ça va être la fin. Il faudra peut-être que tu pètes en vue neuf sur... On est encore loin de l'arrivée, mais... On est encore loin de l'arrivée, mais... Allez... Une fois de kilos, c'est... Antoine Grand, 11. Ouais. Pas mince. Oh, finesse. Voilà, c'est à ta fois. Allez, je vais rester un petit peu là-dessus, parce que... Ils sont tous en rouge. Là, je crois qu'ils vont... On va rester sur les premiers. On va regarder un petit peu. Mika Schmitt... Moi, je me mets sur Mathieu Drugeon. Allez, Mathieu. OK. On a Drico qui est toujours là, Nicolas. Il a réussi à maintenir, là, le truc. Ouais, complètement. Un belge n'est jamais mort, les gars. Un belge, il a toujours... Un petit peu, là. Il a toujours la frite au dernier moment. Il a toujours le côté... Il a qui ont lâché derrière, je crois. Ouais. Regarde. Ouais, il y avait deux-trois qui ont lâché, ouais. Deux-trois, c'est qui ? Oh là là, un de chez nous, là. Faites, je regarde. Bon, je vais pas revenir sur lui. Alors, attention, là, on arrive vraiment proche de... Là, on est vraiment pas loin de l'arrivée, attention. Là, ça va être... Non, c'est pas un de chez nous, non. Non, non. Il a le même maillot. Est-ce qu'il y a les deux qui ne sont pas de la ligue ? Attention, Fabien Desvoilà qui a pris une ligue en train de prendre une cassure, là. Hé, vous avez remarqué ? Florent, il se... Hé, Florent se met au chaud, là. Il est plus devant, hein. Il est tranquille depuis quelques temps. Vous n'avez pas remarqué ? Allez, je... Oui, mais je pense qu'il va lancer Mathieu Desvoilà. Cédric Richard, je me mets... Je crois pas, Lucie ? De quoi tu dis ? Je pense que Florent Maillard va se mettre au service de Mathieu Desvoilà. C'est possible, ouais. Ils vont peut-être nous faire le coup du père François, c'est-à-dire qu'ils vont céder entre eux. Normal. Boris est là. On a Boris, on a Cédric, on a Guillaume, on a Mathieu, on a Mika, on a Sylvain... Sylvain, Sylvain, est-ce qu'il est là, Sylvain ? Euh... On a Bike France. Hé, j'ai un Bike France. J'ai deux Bike France. Attendez, 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 Bike France. J'en ai deux. Oh là là, j'en ai deux. Il y en a un, là. Je ne l'avais pas vu, celui-là. Avec un nom un petit peu long. Excusez-moi. Tu es sûr qu'ils ne sont pas des tours de retard ? Ah, peut-être qu'il a un tour de retard, ouais. Bon, Mathieu, Cédric, Simon, Simon, Boris. Je vais rester sur Boris. Je ne sais pas pourquoi, Boris, je le sens. Attention, on est sur le sprint. Bon, allez, là, ça va être compliqué. Je vais mettre sur la touche pour compliquer. Attaque de Florent Maillard avant le sprint. Attaque de Florent Maillard, on s'attaque. Allez, allez, allez. Énorme attaque. Allez, allez, allez. Là, il se reprend tout le monde. Le photo, forcément, doit agir. Hé, c'est possible. Hé, les gars, c'est possible. Là, par contre... Dame Vuillier est en train de mener la chasse, mais ce n'est pas encore bien sûr. Clément Cambier est en train de faire le job aussi. Clément Cambier fait le job pour ramener tout le monde. Il essaie de ramener les deux RR. Je me mets sur Florent. Hé, 5 secondes d'avance. 5 secondes. 5 secondes. 5 secondes. En fait, les deux RR se mettent tous à la planche pour essayer de rattraper Florent Maillard. Là, par contre, vous voulez que je vous dise ? C'est cuit. Non, non, ce n'est pas fait encore. Si, c'est cuit. Grosse attaque. Non, c'est cuit. Non, il y aura comme une sprint. Non, non, mais ils arrivent, là. Non, ils arrivent. C'est cuit. C'est cuit. Ils l'ont laissé partir. 8 secondes, c'est cuit. C'est cuit, les gars. C'est cuit. Là, c'est cuit. Là, il les a eus au dernier truc. Hé, les gars. 3, 2... Clément attaque, Clément attaque, Clément attaque, Clément attaque. On arrive, on arrive. Ah, il est au bout de bike France. Bike France 36. Oui, regardez bike. Bike France, j'en avais bien un qui était bien planqué aussi. Je crois qu'on fait un et deux. Il est ici pour moi, 30 secondes, non connecté. Yes, bravo les gars, un et deux. Putain, Florent, t'étais encore fort. Mais il se souvenait de vous, les enfants, ou... Ouais, ouais. Bravo les gars. Putain, mon entraîneur a l'habitude de 1 mètre. Ouais, ouais. Travers, toujours règle de la toulée. Ouais. Tu fais comme ça, Mika ? Le 8 septième de la ligne. Je pars du live juste pour féliciter Florent, parce que c'est hallucinant ce qu'il aime faire. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, énorme. Il est pas là, Florent. Ouais, mais je vous le dis à vous. Je sais pas si vous avez vu de loin ou quoi, mais c'était énormissime. Non, moi je t'ai pas allé sur Mika, j'ai pas vu. Moi j'ai vu au loin. Il a attaqué à 500 mètres, 800 mètres de la ligne, et personne n'a pu le rattraper. Ah oui, Clé. Qu'est-ce qu'il y a fait 2, 3 ? Je crois que c'est Fabienne 2 et Clément. Il y a un petit moins de problème qui arrive. Mathieu 2. Mathieu 2. Mais ils sont tous dans le même groupe en fait, ils étaient tous vraiment au sprint, à la lutte. Et Martin, t'es pas sur le live ? Si, si, j'y retourne, mais je voulais juste vous expliquer les gars. Ah ok, merci. A tout de suite. Ouais. L'air de famille là les gars, Claire Durujon. Vous m'entendez ? Ouais, Alexis, je viens d'aller voir les foudres là, apparemment Mathieu Durujon fait... Qu'est-ce qu'il a fait ? Mathieu Durujon fait 2. 2 ? Non. Là, sur mon écran, j'avais sur la droite, j'avais tout le monde dans le rouge. Au minimum, c'était 10 mois de kilomètre. C'était la liste. On va pas de retourner demain, on va pas récupérer et puis... Bah, faut au moins ça, sinon c'est pas un sprint. C'est pas un sprint. C'était la liste, mais ça a suite. C'est-à-dire qu'un sprint.